A Choisy-le-Roi, une balade urbaine du projet Passeurs de culture était l'occasion de découvrir le territoire Val-de-Marne et Autrement, à travers des récits de vie, la découverte de lieux et des créations culturelles. Les différents quartiers de Choisy vous en diront plus que moi-même. Nous aborderons aussi les différents champs de son patrimoine politique, de l'exil, de la guerre d'Espagne, la paix du Vietnam, à l'Argérie ou plus récemment aux migrants d'Afrique de l'Ouest, d'où je viens. Le concept de ces balades urbaines est de développer le tourisme solidaire et l'enrichissement interculturel en favorisant les rencontres des franciliens issus des migrations. On n'a plus que ça, qui nous dit qu'il y avait un château, oui, ça c'est l'entrée, voilà, ça c'est la rentrée. Des femmes et des hommes, identifiés par les associations et acteurs territoriaux, qui ont à cœur de partager un bout de leur histoire et de celle de leur ville. Déambulations urbaines et parcours de vie personnelles s'entrelacent ainsi pour donner vie à cette idée à portée résolument humaine et conviviale. Tourisme plus classique, on a tendance à avoir un peu la répétition du même discours et un discours qui n'a plus de lien avec la société, alors qu'ici on voit bien qu'on donne la parole aux gens et on s'approprie d'une histoire. Il ne faudrait pas qu'on se rattache seulement aux cultures de notre pays, il faut s'ouvrir aux autres, découvrir l'autre et en découvrant l'autre, tu te découvres toi-même et ça te fait grandir. Le projet Passeurs de culture est coordonné par l'association Bastina avec l'aide du comité départemental du tourisme du Val-de-Marne. En parallèle, l'association a développé un partenariat avec l'université Paris Descartes permettant aux étudiants de concevoir des parcours de découverte avec ses passeurs de culture. C'est une façon de trouver de la culture dans son propre quartier, de ne pas seulement trouver de la culture à Paris ou dans des centres, des grandes institutions, mais de montrer aussi que la culture peut être au coin de la rue et qu'on en fait tous partie. On s'est retrouvés dans un groupe d'étudiants vraiment qui nous faisait confiance et qui ne nous jugeait pas sur tout. Donc ça n'a été qu'un plaisir pour nous de faire leur rencontre, de traverser tous ces moments avec eux. Cette initiative répond aux ambitions d'utilité, de solidarité et d'innovation du département en renforçant le lien entre les populations et en améliorant le respect mutuel entre les individus. En soutenant les passeurs de culture, le département réaffirme ainsi sa volonté de sensibiliser aux enjeux d'immigration, de lutter contre les préjugés et de mettre en avant la solidarité internationale. Merci. Merci. Merci.